Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Laiolo sur InfoJironde pour les nouvelles de la mi-journée. Une nouvelle tragique dans l'incendie qui a ravagé la maison de monsieur et madame Delmain à Ville-Gouge. Après avoir maîtrisé les flammes, les pompiers ont sorti des décombres encore fumant cinq victimes. La brigade du service de recherche d'Aquitaine, dirigée par la jeune capitaine Aurore Huard, s'est saisie de l'enquête et a commencé immédiatement l'investigation. Que s'est-il passé ? A qui appartient la Ford Fiesta immatriculée en Angleterre qui est garée dans l'arrière-cours ? Accident ? Ou bien homicide ? C'est ce que les gendarmes doivent maintenant découvrir. Vous vous retrouvez en fin de... on va dire qu'il est midi maintenant. Donc au final, les voisins, ils n'ont pas grand-chose à dire sur ce couple qui était relativement discret, que la madame Delmain était très polie. A priori, enfin pas a priori, dans les informations, ils recevaient beaucoup de monde, en tout cas souvent ils recevaient du monde, mais personne du village. Ce que vous avez appris aussi avec les infos du jour, c'est qu'ils n'ont pas eu pas de casier judiciaire, que monsieur Delmain était un ancien directeur d'agence bancaire à la retraite depuis 2001, que son épouse a été secrétaire dans la même agence que lui, il a cessé de travailler dans les débuts des années 80. Donc tu as obtenu les deux enfants avec les adresses. Le fils vit en région parisienne, il a la quarantaine d'années. Et la fille a à peu près 30 ans, et elle, elle est en Carcassonne. Il y a aussi l'adresse. Pour d'autres informations plus poussées sur les Delmain ou autres, ça prendra un peu plus de temps, suivant ce que tu demandes. Je ne sais pas ce que tu peux demander, en tout cas pour le casier judiciaire, c'est fait, pour leur métier, c'est fait. Alors, pour cette partie-là, non, mais plus sur la partie interrogation des gens locaux. S'ils ont vu, par exemple, à quelle heure les voitures sont arrivées ? Est-ce qu'ils étaient là hier soir déjà, ils ont passé la nuit ? Est-ce que ça fait plusieurs jours que ces voitures, elles sont garées là ? Donc les voitures étaient là hier soir, elles sont arrivées hier. D'accord. Que le vieux monsieur, il a... Donc tu as vu le vieux monsieur qui a appelé, parce qu'en fait, il a été réveillé, parce qu'il a des problèmes de prostate, et donc il a été faire pipi, et tu as vu que ça flambait, quoi. Bien sûr, le témoin, c'est le vieux papy qui a envie de faire pipi, oui. C'est méconnu. Voilà, donc vers 2h du matin, à peu près, 2h30 du matin, par là, ça s'est déclaré. Enfin, lui, il a appelé à 3h et quelques, et les pompiers confirment, te diront aussi, parce que vous avez fait le tour. Donc sûrement, vu l'intensité du feu et tout ça, c'était vers 2h30 du matin, ou 2h du matin, par là. Et effectivement, c'est de l'essence. Il y a des bidons qui ont été retrouvés, après une autopsie plus poussée, mais en tout cas, là, ce qui a causé le feu, c'est bien ça. Et l'autre chose aussi, par rapport aux choses, le légiste qui est avec vous, là, aussi, il te rapportera que, même s'il doit finir de faire son autopsie en détail, les 3 personnes qui ont été bien brûlées, là, qui sont mortes, ça, et qui étaient attachées. Les pompiers ont dû découper des menottes auxquelles ils étaient attachés, quoi. Enfin, qui les étaient maintenant attachés. Et eux, a priori, ils sont morts... Enfin, ils étaient vivants quand l'incendie s'est déclaré, quoi. D'accord. Donc le couple, ils étaient... Donc c'est une brûlure post-mortem, tandis que les 3 personnes qui étaient ligotées, ou qui étaient attachées, elles sont mortes brûlées. Vous avez trouvé ? Et personne n'a entendu des gens crier. Parce que quand tu te fais immoler, tu gueules. Ou est-ce qu'ils avaient des baillons ? Là, pour l'instant, si baillons il y avait, le feu l'a peut-être brûlé. Parce qu'ils étaient au milieu du truc. Ouais, mais il y a toujours des traces. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens que t'as interviewés, ils n'ont pas entendu de hurlements, quoi. OK. Donc je demande au légiste qu'il rajoute dans sa liste de tests ce qu'il va faire de la toxicologie. Parce que peut-être qu'ils étaient vivants, mais endormis, ou drogués. Sinon, ils auraient crié. Ça paraît logique. Tout à fait. Ensuite, je vais à l'endroit où la... Tu as dit qu'il y avait un endroit où la fenêtre avait été cassée, c'est ça ? C'était au rez-de-chaussée ? Au rez-de-chaussée. D'accord. Est-ce que le feu était un feu qui a pris toute la maison, et du coup, tout est... La maison, c'est juste les murs en pierre qui restent, et puis c'est tout ? Ou est-ce que le feu a plus particulièrement brûlé d'un côté, et du coup, il y a un autre côté qui a été épargné ? Donne-moi une idée sur ce feu-là. Donc, tu imagines le manoir assez cubique de ces maisons du XIXe. Le feu était déclenché, on va dire, en bas à gauche. Énormément brûlé. C'était là où il y avait le séjour, et là où il y avait les personnes. C'est de ce côté-là où il y a a priori la cuisine. A priori, la porte et fenêtre qui avaient été cassées, que tu as vues quand tu es passé derrière. Donc, ce secteur-là est énormément brûlé. Ça a durement fragilisé un peu la structure. Et après, la partie de droite où il y a l'escalier qui permet de monter aux chambres, c'est là où sont passés les pompiers pour aller chercher des personnes. Peut-être elle a été fragilisée, c'est pour ça qu'ils ont demandé d'attendre, de sécuriser tout, mais cette partie-là est plus intacte. D'accord. Donc, est-ce que je peux aller voir ? Tu peux, en faisant un test de torche, tu peux aller te balader. C'est juste qu'il faut être prudent pour... Non, non, c'est juste de l'extérieur, sans rentrer dans la maison, et aller voir les fractions. Oui, oui. Tu peux voir, effectivement, que la fenêtre a été cassée. Et de ton œil d'expert, tu penses que ce n'est pas l'incendie, parce que les débris de verre sont à l'intérieur. Il n'y a pas de débris de verre du côté extérieur. J'allais te poser la question. Donc, c'est quelqu'un qui a cassé la fenêtre de l'extérieur ? Tout à fait. Ok. C'est un gros projectile ? C'était un petit projectile ? Non, apparemment, c'était... Apparemment, la cassure a été petite, et a permis d'ouvrir la porte. Et c'est pas un vrai double vitrage, c'est un simple vitrage, donc ça devait être assez fragile. Ben oui, parce que si ça avait été du verre sécurité, ils auraient pu avoir taffé autant qu'ils veuillent. Ou alors, ça serait rendu, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, la serrure de la porte n'a pas été forcée. Puisqu'ils ont cassé la vitre et ils l'ont verre à l'intérieur. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu as vu, en cherchant aussi, si tu fais un test de torche, fais-moi un test de torche. Six ! Parfait. Donc, en ayant regardé ça aussi, tu as repéré qu'il y avait des traces de pas. Bon, alors, comme il pleut de sauce, ça ne sera pas exploitable, mais tu as reçu ces traces, et donc tu vois que le, là, où les personnes qui sont venues, elles sont passées par le mur du jardin à l'arrière. Il y a des traces d'escalade avec la terre qui a été écollée dessus. Et dans ce coin-là, ça donne aussi accès à la route. Et qu'il y avait une voiture qui était stationnée là, mais qui n'a pas laissé de traces exploitables. Dans tous les cas, je fais quand même des photos. Parce que, comme il pleut, les traces vont disparaître. Donc, je fais des photos de l'état des traces autant que possible. J'envoie le capitaine Tellier qui demande à l'équipe scientifique, aux experts, l'équipe scientifique, qu'il fasse des relevés d'empreintes et des relevés au niveau de la cassure, parce que si quelqu'un a cassé, peut-être que cette personne-là l'a saignée. Donc, il y a peut-être du sang sur le verre. Ou tout simplement sur la poignée de la porte. Si cette personne-là ne portait pas de gants, il y aura probablement des empreintes aussi. Donc, demander à l'équipe d'experts, une fois que les pompiers auront confirmé que la maison était sécuritaire, de commencer par cet aspect-là. Donc, l'équipe de scientifiques qui sont sur le terrain, qui accompagne, c'est l'adjudant-chef Foulon, que tu as sur la feuille, qui s'appelle le TIC. C'est le majeur Émilie Lacroix, qui écrit l'IRCN, qui fait partie. Donc, c'est eux, les deux, qui sont sur le terrain avec vous et à qui tu peux demander ça. Et il y a aussi une autre personne qui est présente avec vous. C'est que vous faites partie de la section de recherche aquitaine. Mais normalement, la gendarmerie, elle a des brigades plus locales. Donc, c'est la brigade de recherche de Libourne. Donc, vous avez le lieutenant Da Silva qui est aussi là pour aider. Et normalement, c'est lui qui aurait dû faire l'enquête, entre guillemets. Mais comme il y a ces meurtres-là, avec Zarmes, c'est au niveau supérieur. Donc, il y a aussi cette brigade de recherche de Libourne qui peut donner des informations s'il y a besoin, qui sont présents sur le terrain. D'accord. Et l'autre chose que tu apprends aussi dans la fin de matinée, c'est donc le procureur, c'est Daniel O'Haraud et qui vous a mis un message en disant que demain matin, puisque c'est toi la capitaine, tu es convoqué à son bureau pour le débriefer déjà de ce que vous aurez déjà fait, que l'affaire est importante. D'accord. Donc là, on va dire qu'on arrive à la fin de la journée. Il y a quelque chose que vous faites ? Mais je pense que je vais suivre la procédure pour contacter les enfants. Ouais. J'imagine que ça fait partie de notre travail de gendarmerie de contacter les enfants et puis leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Donc faire ça, déjà, c'est un minimum. Sans donner de détails parce que ça parlait de l'enquête, mais je dis au moins dire qu'il y a eu le feu dans la maison et que leurs parents ont péri ou en tout cas que leurs parents ont été retrouvés morts par les pompiers et qu'on veut qu'ils viennent et qu'ils se présentent à la gendarmerie de Libourne alors pour au plus vite que possible pour déjà pouvoir les reconnaître. Est-ce qu'ils sont identifiables ? Est-ce qu'il faut identifier les personnes ? J'imagine que oui. Alors les... Les deux... Oui, s'ils sont brûlés. Ceux que les M. et Mme Delmain eux, ça va être faisable mais les autres, non, c'est sûr que vous ne savez pas. Les autres, par défaut, l'expert, il te dit qu'il y en aura au moins pour quatre jours pour faire l'autopsie, quoi. Pour identifier qui c'est, tout ça, quoi. J'imagine qu'ils vont le faire comme pour tous les autres. C'est les empreintes dentaires. C'est comme ça qu'ils font. Quatre jours. Donc si tu veux accélérer plus vite, il faut jouer sur ton charisme. Sinon, c'est quatre jours. En plus, je n'ai pas de raison de faire accélérer plus vite que ça. Pas de problème. Non, mais je te dis juste... Il n'y a rien qui... Ce qui m'intéressait, et ça, je peux peut-être demander aux légistes qui ont récupéré le truc, c'est... Est-ce qu'il y avait de la fourrure sur les menottes ? De la fourrure ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par fourrure ? De la fourrure. Tu sais, des menottes avec de la fourrure. Parce que ça pourrait être, tu sais, un jeu sexuel. Et ils étaient menottés, par exemple, par le cas d'une soirée échangiste ou quelque chose comme ça. Ouais, OK. Ou est-ce qu'ils étaient vraiment ligotés par des vraies menottes pour pas qu'ils s'enfuient ? OK, donc ça, c'est le seul truc qui peut vraiment facilement répondre. Même toi, si t'as été regarder les corps avant que ce soit le truc. Parce qu'ils ont coupé qu'eux, mais ils ont pas enlevé les menottes. Je le check, ça, alors. C'est des modèles utilisés par les forces de l'ordre. C'est pas du tout des gadgets. Et c'est-à-dire utilisés par les forces de l'ordre ? C'est-à-dire qu'ils sont pas en vente libre ? Ça veut dire qu'il n'y a que les sociétés, il n'y a que les services de police ou les services de sécurité privés qui peuvent accéder en s'enregistrant et tout ça. D'accord. Donc tu pourras lancer une requête d'identification ou autre. Donc les menottes, elles ont des numéros de série, tu vois ? Pas forcément des numéros de série, mais pour savoir où est-ce qu'elles ont été fabriquées et par qui elles ont été vendues, ça doit être faisable, à trouver. Ouais, ou tout simplement, est-ce qu'il y a frappé dans la menotte le nom de la société qui les a achetées, quoi, ou qui les a fabriquées ? Plutôt, tu sais, par exemple, j'ai des menottes, sur mes menottes, il y a écrit « Gendarmerie nationale » ou un truc comme ça. Ou « Gravé ». J'imagine que c'est possible que d'autres corps policiers aient le même principe, quoi. Peut-être. Donc là, c'est pas un corps policier, c'est un truc professionnel, donc il faudra voir en regardant. En tout cas, là, il n'y a pas une marque, si c'est une marque connue ou s'il n'y a pas de propriété, entre guillemets, style « Je sais la police » ou un truc comme ça. Il y a un logo d'une marque de menottes, mais le logo de marque de menottes ne te permet pas de dire à qui elles appartiennent. Voilà. Ça te permet juste de confirmer que c'est des trucs que seuls les professionnels achètent, quoi. Mais c'est les mêmes pour les trois ? Oui, c'est les mêmes pour les trois. Donc, ce ne serait pas comme si c'était, tu sais, des menottes qui avaient été récupérées à droite à gauche des pareillés qui ont été canalisées. Ça vient plutôt d'une sorte de lot ou un truc comme ça. Oui, tout à fait. OK. Je pense que je vais passer le reste de la journée à écrire le rapport et préparer les éléments pour le procureur demain. Oui. Est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Donc, j'imagine que... Donc, la police scientifique va venir, elle va prendre des photos, elle va faire tout ce qu'il y a à faire. Le légiste, il va faire l'autopsie. Le légiste, il fait... Donc, il va commencer par le couple, c'est ça ? Oui, parce qu'eux, ils peuvent commencer de suite alors que les autres, il fallait attendre un peu plus. Donc, du coup, ils vont être capables de dire quel type de balle, quel calibre, etc. Faire une identification de ça. Certains trucs, oui. Est-ce qu'en fin de journée, les pompiers déclarent que la maison est assez sécuritaire pour rentrer ? Oui, tout à fait, oui. Donc, je vais y retourner. Il est 18h à peu près. Oui. Non, mais 18h au mois de mai, il fait encore jour. Un peu. Mais est-ce que la pluie s'est arrêtée déjà ? On va dire qu'aujourd'hui, je suis une grande dame, la pluie s'est arrêtée. Tant bien. Donc, avec mon... Je pense qu'elle boit beaucoup de café. Aurore. Donc, avec son café, tu sais. Elle va rentrer... Elle va rentrer dans la maison pour faire une sorte d'inspection visuelle sans rien toucher. Mais avec gants et, tu sais, les habits nécessaires pour ne pas salir à la scène de crime. Essayer de faire... D'avoir déjà une bonne idée des lieux. Monter... pour aller voir la chambre, là où ont été trouvés les corps. Éventuellement, si j'ai du bol, trouver une arme à feu qui traîne. Ou pas. Plus une sorte d'inspection minutieuse, mais pas du niveau de la police scientifique. Mais peut-être un truc qui serait peut-être volatil. Et du coup, si je ne le vois pas ce soir, on ne le verra pas demain. Alors, qu'est-ce que je trouve ? Donc, tu es bien concentré à faire tout ça. Et... en même temps, tu vas entendre un peu de ta page dehors. Alors, ce que tu trouves en faisant un flingure de tout ça comme élément supplémentaire. Premièrement, par rapport aux experts scientifiques qui ont pris les photos et tout ça, qui sont occupés aussi des corps avant qu'ils soient emmenés pour les autopsies. Premièrement, sur les corps, a priori, les victimes du rez-de-chaussée ont eu de nombreuses plaies faites sur elles. peut-être type l'effet au couteau mais ça, ils ne pourront pas le dire, c'est faire l'autopsie qu'ils différennent. D'après ce qu'ils ont vu sur les corps, les déle-mains, la taille du trou de ces deux balles dans la tête qu'ils ont eues et a priori, la taille du trou correspondait et ça sera confirmé à 7,65. Ce que toi, tu as vu en haut par rapport, donc tu as confirmé en passant par le truc qui a priori effectivement le ou les personnes qui sont venues sont passées par la cuisine que tu as vue et il y avait une chambre d'amis aussi qui était occupée mais il n'y avait rien et puis la chambre principale qui a été là où il y a eu les corps et ce que tu découvres aussi c'est qu'a priori il y a une troisième chambre qui devait être utilisée comme un bureau. A priori, il manque un ordinateur. Il y a des câbles qui ont été enlevés et tout ça et il y a typiquement l'endroit où il y avait un ordinateur avec une tour. Ça, ce n'est plus là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu trouves ? C'est la seule chose qui paraît manquante et après, tu as entendu tapage dehors et si tu jettes un coup d'œil à une fenêtre ou un truc comme ça avant de redescendre de l'autre, tu vois qu'il y a les journalistes qui se sont installés. Une sorte de meute qui font des photos qui essaient d'alimenter tout ça et de parler aux médias. Peut-être que tu risques en tant qu'étant la capitaine de voir faire une interview. Non, je ne fais pas d'interview sans avoir parlé au procureur. Sachant que dans les relations que vous avez, vous avez une personne qui est attribuée pour vous aider au prépare des entretiens qui s'appelle le lieutenant Kuntz qui peut t'aider à préparer. Est-ce que je peux texter le lieutenant Kuntz en lui disant qu'il y a une armada de journalistes devant la maison ? Il va falloir préparer un communiqué officiel, j'imagine ? Oui, ce qu'ils te répond c'est que s'ils sont déjà là il faut absolument faire un communiqué pour ne pas qu'au journal du soir de 20h, 21h, il y ait tout et n'importe quoi qui soit diffusé. tu vas prendre en charge de faire ça. Ok. Alors, laissez faire à la gendarmerie son travail et nous vous donnerons de ses nouvelles. c'est ce que je dis. Ah oui. Laissez la gendarmerie faire son travail et nous aurons des nouvelles prochainement. Donc tu vois que parmi les différentes questions que vous avez ou que tu es de faire, tu as une jeune femme un peu plus énergique, horneuse. Donc toi, tu viens juste d'arriver donc c'est Brochard qui te le dit ou pas. C'est une des têtes de sud-ouest. donc une d'investigation donc elle ne va pas lâcher l'affaire et donc les questions, tu leur dis juste laissez faire l'enquête. Oui, donc tu entends mais elle dit quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une tuerie ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Et pourquoi pourquoi il y a un tag sur la porte ? Est-ce que c'est ça ? Vous nous cachez des choses ? Qu'est-ce que tu vas me faire un petit jet de une sauvegarde de charisme ? Je reste très stoïque parce que j'imagine que c'est un truc que j'ai déjà vu faire et que peut-être que j'ai déjà pratiqué. Donc j'ai entendu ce que tu as dit donc on va voir ce que tu fais en sauvegarde de charisme. Eh bien je rate. Je rate. 19 et j'ai 15 en charisme. C'est dommage hein ? C'est dommage. Quand on a 75% de chances de réussite de rater. Bon mais on va dire que t'as... Qu'est-ce que tu penses avoir laissé passer ? Ou alors t'as fait de la confusion ? T'as bégayé ? Donc c'était pas très clair ce que t'as dit ? Non je pense que... Je pense que j'ai dû déraper sur la partie technique. C'est mon credo donc... J'ai dû dire que... Qu'est-ce que j'ai pu dire ? Je pense que j'ai dû lâcher le truc sur... J'ai dû dire à propos des menottes. Ouais j'ai dû dire à propos des menottes. D'accord. Donc non 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 pour l'instant nous sommes toujours en train d'analyser les faits et nous avons une piste sur un type de menottes de type administratif et nous devons nous assurer que... Ou en tout cas trouver les fournisseurs qui auraient vendu ce type de menottes. Tu vois j'aurais dit un truc comme ça. Peut-être parce que tout simplement la journaliste m'a bombardé de questions et elle a essayé de m'accumuler sur cette histoire de tag et d'effraction à l'arrière et j'ai voulu maladroitement détourner le sujet en parlant des menottes sauf que j'ai lâché le coup qu'ils étaient menottés et j'y ai pas pensé. J'ai fait une erreur. Donc ça on repasserait au lendemain et donc effectivement au journal du soir sur la télévision locale forcément on parle de la tuerie de Ville Gouges avec différents trucs. Ah ouais attendez comment les journalistes savent que c'était un meurtre ? Parce que de toute apparence c'est un incendie quoi. Ah bah je sais pas. En tout cas ça parle de ça et peut-être qu'il y a d'autres trucs. Des fuites. Et dans le 20h TF1 ou France 2 autre on parle de ça mais il n'y a pas autant de trucs. Par contre effectivement sur le local il y a eu un peu la ressortie de la tuerie ils étaient tous amenodés n'importe quoi mais j'imagine très bien au journal national. Alors dans nos régions après l'estouffade petite aventure qu'il y a eu hier soir à Ville Gouges dans la Gironde nous avons juste retrouvé 5 morts dans une maison suite à un incendie qui a été fatal mais ne vous inquiétez pas nous vous donnerons la recette de la soupe à l'oignon à la mode de Blay la semaine prochaine. Et on vous rappelle que dans vos petits jeux ne pas vous menottez ça peut être sympa. C'est ça. Assurez-vous toujours d'avoir les modes de safety et les doubles de clés quand quand vous avez des jeux qui incluent des menottes. Parfait. Donc on va juste je te propose juste de faire l'entretien avec le juge le matin. Le procureur tu veux dire ? Le procureur pardon. j'ai eu tellement chez le juge. Allez arrêtez monsieur. Vous avez essayé le procureur Daniel O'Haro. Tu y vas tout seul ou tu amènes quelques membres avec toi tu peux pas amener tout le monde tu sais que ça se fait pas mais par contre tu peux y aller moins que nous deux personnes. L'autre capitaine le capitaine parce qu'il est connu et il a une bonne réputation à ce qu'il parait. C'est vrai. Il te briefe un peu sur le procureur O'Haro qui est bien bien connu pas forcément proche de la retraite mais qui est bien connu comme carriériste. Il vous reçoit dans son bureau très bien décoré tout ça avec un bon petit déjeuner avec café viennoiserie d'ailleurs d'une des meilleures boulangeries de la Russienne Catherine. Il y a des croissants à chocolatines. Il commence après avec les politesses directement et il fait bon maintenant moi je veux des arrestations et je les veux vite. Et puis les les cacous fouillages à la presse on évite parce que ça c'est c'est pas bon d'accord parce que sinon je me souviens quand il dit ça donc tu vois il est voilà il est comme ça qu'est-ce que tu dis quelque chose de particulier je lui demande s'il a lu tout le dossier s'il a des questions sur les faits je vais plutôt le faire en reliper si c'est mieux est-ce que donc nous avons constaté une infraction à l'arrière probablement que des individus tiers qui étaient venus en voiture dont nous avons trouvé la trace le long de la route ont pénétré dans la maison nous avons aussi trouvé donc trois individus qui ont été menottés et qui apparemment étaient encore vivants l'autopsie le dira mais qui étaient encore vivants au moment où l'incendie a été déclaré nous avons aussi constaté que l'ordinateur du propriétaire était volé donc qui contenait potentiellement des données sensibles que les que les perpétreurs ne voulaient pas qu'ils soient connaître et finalement cette espèce de tag c'est devant qui pourrait être peut-être totalement non-relié une fois de plus j'ai demandé à la police scientifique d'étudier la peinture et voir si ça correspondait au bon moment bon merci pour ce débriefeur donc pas de pistes pour l'instant il va falloir y aller dans les pistes il y avait la voiture de monsieur Basas donc qui habite au Françac on attend les résultats de l'autopsie pour savoir s'ils faisaient partie des victimes qui étaient nous y allions ce matin et ensuite l'autre voiture qui était matriculée en Angleterre pour laquelle nous avons contacté notre agent là-bas ou notre contact là-bas et nous devrions avoir une réponse dans les quelques heures qui suivent très bien bon ça ne s'éternise pas vous faites le truc après vous partez c'est quoi ? c'est ça la jeunesse et puis être directement sur la ligne de feu c'est quelque chose en attendant nous espérons que cela vous a plu n'hésitez pas à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux sur notre site internet unduoroliste.net amusez-vous à jouer un MJ un PJ il n'y a pas plus simple et au plaisir de vous retrouver à bientôt qu'il n'y a pas plus Sous-titrage ST' 501 ...